C'est un mode de vie, le sport, ce n'est pas un temps et puis après on l'arrête. Qu'on pète ou pas qu'on pète, à la limite je m'en fous, je continuerai à manger bio parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon corps. Salut, c'est Xavier sur Melty et on va parler de mon parcours dans la dalle. Salut, moi je m'appelle Xavier Thévenard, j'ai 34 ans et aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ma passion qui est l'ultra trail. Je suis coureur à pied de longue distance, en montagne. J'habite dans le Jura depuis tout petit, j'ai toujours été baigné dans le milieu naturel. Comme j'aime me dépasser physiquement et la longue distance, c'est ce qui m'a amené à faire de l'ultra trail et puis à m'épanouir dans la discipline. Et ensuite, j'ai eu un premier contrat professionnel à la suite d'une grande victoire sur l'ultra trail du Mont Blanc et depuis ce jour-là, j'arrive à vivre de ma passion. Mes parents tenaient un gîte au berge au pied des pistes de ski de fond dans une petite station de ski qui s'appelait les Plans d'Automne. Et puis, il y avait un stade de biathlon à côté. Et les équipes de France, d'Italie venaient s'entraîner l'été là-bas parce que c'est une infrastructure qu'on ne trouve pas souvent en France. Donc du coup, j'ai toujours côtoyé les biathlètes les meilleurs mondiaux à la maison. Et c'est vrai que quand on est gamin et qu'on est fan de biathlon et de ski de fond, de les voir à côté chez soi, ça attise la curiosité. Et puis, on a envie de faire un peu comme eux. On se demande comment ils font autant d'heures d'entraînement. Et puis, on essaye sur soi parce qu'on est amoureux de sport. Puis voilà, de fil en aiguille, on arrive à concrétiser 2-3 projets, 2-3 objectifs. Et voilà. Le résultat, en soi, ça n'a jamais été un vecteur de motivation puissant. Surtout, ce qu'ils recherchent, c'est le dépassement de soi. Et puis, finalement, ce qui est dur sur une épreuve d'ultra-trail, c'est d'arriver à avoir le plaisir le plus longtemps possible. Et souvent, il y a des parties dont on souffre. On est dans de l'inconfort plus, plus, plus. Et puis, d'arriver à trouver les bons outils au moment pour pallier les difficultés, c'est une vraie introspection parce qu'on apprend à se connaître au plus profond de soi-même. C'est justement cette symbiose entre l'effort physique et la contemplation des beaux paysages, mais l'effort physique d'endurance. Passer une journée en montagne à définir un itinéraire, comme un gamin qui s'amuse dans les toboggans. Tu montes, tu descends, tu passes par cette ligne de crête, tu passes dans ce bois, dans ce talpage. Et d'arriver rincé à la fin de la journée et de se dire, putain, tout ce que j'ai vécu là, c'est en soi, c'est pas un bien matériel que j'ai acheté qui, malheureusement, on peut le perdre. Il peut être détruit. Ça, au final, tu l'as toute ta vie en toi et c'est la seule chose qui t'appartient. Et je trouve que c'est hyper fort comme sensation, comme émotion. J'étais infecté par la maladie Lyme il y a deux ans maintenant. L'idée aujourd'hui, c'est quand même de me soigner complètement et puis de retrouver la pleine santé. C'est ce que j'espère le plus. Et après, en fonction de comment évolue la santé, à ce moment-là, je repenserai à des objectifs de course dans un temps très court. J'espère pouvoir faire un ultra, quoi. C'est un mode de vie, quoi. Le sport, c'est pas un temps et puis après, on l'arrête. Demain, je ferai pas de compétition. Je continuerai à me lever tôt le matin pour aller voir un laissé de soleil en courant parce que c'est ce qui m'anime. Et puis, qu'on pète ou pas qu'on pète, à la limite, je m'en fous. Je continuerai à manger bio parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon corps. Et puis, il y a du temps de consacrer aussi un petit peu au jardin, du temps à la cueillette, à la construction de ma maison. Des choses comme ça, quoi. Simple, mais qui procure beaucoup de bonheur. Avec Maïf, moi, je suis ambassadeur Sport Planète. Donc, aujourd'hui et demain, c'est les états généraux. C'est un regroupement de plusieurs acteurs du milieu du sport. Et puis, à travers des conférences, des débats, des ateliers, on parle de l'écoresponsabilité dans le sport. Et clairement, le sport aujourd'hui a un rôle à jouer pour transmettre des messages de sensibilisation. Parce qu'on a tous un gros problème sur les bras, c'est le dérèglement climatique à l'issue des états généraux. Donc, je pars faire le tour de l'île de France. Ça va être intéressant parce que c'est des coins que je connais pas. C'est un peu la découverte. C'est à proximité d'un milieu très urbanisé où je ne suis pas du tout habitué à cet environnement-là. Allez-y de bon cœur et regardez autour de vous. Parce que franchement, on a un feu d'artifice dans chaque petit coin de la nature. Et comprendre comment ce milieu évolue, c'est hyper intrigant, c'est énigmatique. Le trail, ça permet aussi ça. C'est d'être dans cet environnement naturel. Et ça permet de sensibiliser aussi. Franchement, on peut s'épanouir finalement sans faisant superficiel.